Bonjour et bienvenue dans l'épisode du Cabaret Indé. Aujourd'hui, cette vidéo est sponsorisée par l'AG French Direct, une conférence vidéo produite par le site ActuGaming durant laquelle vous avez pu découvrir de nombreux jeux indépendants francophones. L'édition du printemps 2023 a eu lieu ce mercredi 17 mai à 17h et vous a proposé de découvrir pendant plus d'une heure une quarantaine de jeux à venir avec notamment une quinzaine d'avant-premières dans un format de compilation. A cette occasion, de nombreuses démos ont été mises en ligne, certaines d'ailleurs encore disponibles aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais vous parler de quelques-unes d'entre elles que j'ai pu essayer par le passé ou durant l'événement tout en revenant sur la conférence elle-même au travers de quelques jeux qui m'ont bien tapé dans l'œil. De nombreux jeux ont été également présentés au Stunfest simultanément mais je les mets de côté puisque justement la semaine prochaine il y aura une vidéo qui sortira en rapport avec le Stunfest. Vous pouvez retrouver la rediffusion de l'événement sur Youtube je vous mets comme d'habitude les liens en description avec cette fois en plus celui pour retrouver l'intégralité des pages Steam des jeux abordés. Et comme d'habitude, si vous voyez des jeux qui vous intéressent n'oubliez pas de les wishlister pour les soutenir. La première démo que j'ai pu essayer c'est celle de Blade Prince Academy un jeu qui est d'ailleurs actuellement en financement participatif sur Kickstarter je vous mets le lien également en description. C'est un jeu qui est orienté action qui peut faire penser comme ça à du hack and slash mais l'originalité c'est qu'on a un système de pause active puisqu'on va pouvoir contrôler simultanément plusieurs personnages qui vont devoir remplir un certain nombre de missions. Le jeu se passe dans un monde qui visiblement est attaqué par une force obscure et on devra aux commandes de nos personnages qui font partie d'une académie tenter de repousser une invasion. On va donc alterner entre des phases à l'académie durant laquelle on va pouvoir s'occuper un petit peu de nos personnages éventuellement en recruter de nouveau et effectuer parfois quelques actions qui vont pouvoir augmenter leur affection les uns envers les autres. Une des originalités du jeu c'est qu'on va pouvoir en recruter de façon relativement libre mais ces personnages vont pouvoir mourir de façon définitive on devra donc faire très attention quand on les emmène en mission. Ces missions vont justement nous être proposées et vont nous emmener dans divers environnements on va par exemple parfois pouvoir nous demander d'éliminer certains ennemis en quantité pour pouvoir la valider. Pour ça on va avoir notre groupe de personnages on va pouvoir simultanément tous les sélectionner et les faire se déplacer dans l'environnement sachant qu'on passera assez rapidement en mode combat dès qu'on croisera la route d'un ennemi celui-ci pouvant d'ailleurs nous voir avec un cône de vision. A partir de là on a un système de pose active on va pouvoir déplacer nos personnages indépendamment les uns par rapport aux autres lancer éventuellement quelques magies et profiter de leurs actions classiques parmi les différentes classes qu'on va trouver donc on aura évidemment des archers, des soigneurs, des vampires ou encore des guerriers plutôt classiques et au fil des combats on va pouvoir gagner également des pièces qui vont nous permettre soit d'acheter des éléments soit de pouvoir transformer un petit peu nos potions. Quand l'objectif de la mission sera rempli on pourra décider de partir ou de continuer à explorer le secteur puisque par exemple quand on demande de tuer un certain nombre d'ennemis en réalité il y en a beaucoup plus et il y a beaucoup plus dans la zone à visiter donc on peut décider un petit peu de vouloir compléter ou alors tout simplement de partir si on est en mauvaise posture. A partir de là on va pouvoir gagner des objets qui vont modifier un petit peu les stats de nos personnages lorsqu'équipés et puis on va également pouvoir gagner de nouvelles compétences pour pouvoir attaquer nos ennemis. J'ai trouvé la démo très chouette je trouvais que c'était un bon mélange entre de l'action et de la tactique et j'aimais également beaucoup les graphismes qui font un petit peu un style dessiné avec un léger aspect je trouve de cel shading et l'ensemble rendait plutôt bien donc j'espère qu'ils vont réussir leur Kickstarter. On continue avec Worlds of Arya un jeu que j'avais beaucoup vu passer sans jamais vraiment prendre le temps de m'y intéresser c'est un jeu narratif qui propose la particularité de pouvoir être joué en multi c'est un jeu qui se déroule dans un monde de fantasy dans lequel on va pouvoir jouer jusqu'à 4 mais on pourra jouer tout seul avec 3 IA on va participer à un scénario de jeu de rôle qui est découpé en plusieurs chapitres et dans chacun d'eux on va évidemment avoir plein d'objectifs intermédiaires qui vont nous permettre de progresser. L'originalité du jeu c'est que régulièrement on va nous proposer divers choix et on va pouvoir avec nos personnages qui sont en fait de petites figurines il y en a 4 qu'on va pouvoir sélectionner parmi 8 disponibles on va pouvoir en fait les placer dans des zones du décor pour valider un choix ou un autre mais on ne sera pas obligé de prendre exactement le même choix que les autres ce qui va parfois pouvoir créer des situations assez différentes. On va également avoir certaines situations qui vont être résolues par un lancé de dés ce qui fait qu'on va pouvoir avoir des résultats allant des échecs critiques aux réussites critiques avec évidemment tout un panel intermédiaire de réussites. En parallèle on a un système de vie puisqu'on va pouvoir perdre de l'énergie si jamais on se retrouve au milieu d'un combat ou qu'on fait une grosse erreur notamment des échecs critiques et puis on va devoir tenter un petit peu de progresser sachant qu'on a également un système d'inventaire qui nous permettra d'utiliser parfois certains objets notamment pour se remettre de la vie. Une fois qu'on a terminé un chapitre on nous propose plusieurs petites indications des éléments qu'on aurait pu réussir et puis parfois on va pouvoir également gagner des niveaux puisque outre l'objectif commun pour progresser dans l'histoire on va également avoir des objectifs individuels par personnage qui auront chacun une petite quête à remplir pour gagner de l'expérience. Alors ce ne sont pas des quêtes qui vont aller contre les autres mais par exemple on peut avoir des choses comme réussir un lancer de dés de manière critique ou encore faire un choix que personne d'autre n'avait fait ou encore faire un choix en duo avec quelqu'un d'autre. Avec ça on va gagner un niveau ce qui va nous permettre d'améliorer une caractéristique de notre personnage ce qui augmentera nos chances de réussite de certains lancers de dés qui sont basés sur des caractéristiques précises. Le jeu était très chouette et très mignon tout seul c'était assez intéressant déjà à jouer et donc j'imagine que A4 ça va être encore mieux. On passe maintenant sur Super Intern Story un jeu dont je vous avais déjà parlé donc je vais y aller un peu plus rapidement. C'est un jeu d'action plateforme assez original dans son idée puisque ce n'est pas notre personnage qui sera le héros. en fait on est concrètement un employé PNJ dans un jeu le héros va venir il va foutre le bordel et nous on doit passer avant ou après pour préparer le terrain ou nettoyer ses bêtises. On va ainsi avoir un certain script à suivre pour permettre au héros de s'amuser en faisant en sorte que les ennemis lâchent des cœurs au bon moment pour créer un petit peu de tension notamment quand le héros en a perdu et ce genre de choses on va devoir mettre des choses dans les coffres pour rendre tout ça intéressant et après avoir suivi un petit peu toutes les indications pendant plusieurs niveaux on va réaliser qu'il y a un joueur qui semble tricher et globalement une petite histoire qui va doucement commencer à se dévoiler. Super Intern Story c'est donc un jeu qui est assez original dans son idée et d'ailleurs il arrive dans pas si longtemps puisqu'il sera là le 30 juin. On continue avec un jeu qui était sorti en juillet 2021 il s'agit de Ragnarok un jeu de rythme assez original puisqu'il va se dérouler en drakkar et à chaque fois qu'on arrivera à taper en rythme les différents symboles qui arriveront et bien on va potentiellement pouvoir gagner en vitesse. On trouve ainsi de nombreuses musiques chacune avec toujours 3 niveaux de difficultés qui pourront être distincts ce ne sera pas toujours la même difficulté sur les 3 niveaux pour toutes les musiques et on va avoir également des DLC qui vont proposer des musiques de groupe plutôt connues comme par exemple Offspring ou Sabaton. Le concept il est tout simple on a devant nous 4 tambours et on va devoir appuyer en rythme avec les éléments qui arrivent sachant que la particularité c'est que seul le tambour le plus à gauche peut être utilisé par notre main gauche et seul le tambour le plus à droite peut être utilisé par la main droite. Ce qui fait que les 2 tambours qui sont au milieu vont pouvoir autant être utilisés par une main que pour l'autre ce qui pourra parfois être bien pratique pour appuyer simultanément sur les 2 tambours les plus à gauche ou les 2 les plus à droite. Pour le reste on va avoir également du online qui va nous permettre de nous comparer à d'autres gens et même on va pouvoir mettre des fantômes pour pouvoir voir notre progression en drakar. Le jeu est toujours aussi agréable à jouer même si évidemment il y a un petit temps d'adaptation suivant qu'on préfère jouer au clavier ou à la manette. En début d'année 2022 le studio Cat on Tree Studio avait sorti un certain Riding Seas un jeu de course qui ressemblait un petit peu à une sorte de Mario Kart mais en bateau qui était plutôt original et bien réussi. Le studio est maintenant de retour et change radicalement d'ambiance avec Twist Tales c'est un jeu d'action en 3D qui peut faire penser un petit peu à quelque chose comme du medieval ou des jeux type Crash Bandicoot un petit peu dans l'idée. C'est un jeu d'action aventure à la troisième personne dans lequel on va contrôler Cendrillon qui va aller sauver son bien aimé. Pour ça on va avoir des phases de combat des phases de plateforme mais aussi des puzzles dans toute une variété d'environnement qui vont être particulièrement sombres. Le jeu est pour le moment en phase de développement intensif puisqu'il est seulement en alpha et qu'il est prévu pour 2025 mais pour avoir essayé la démo et bien pour l'instant ça a l'air plutôt intéressant même si évidemment il y a encore plein de petites choses à améliorer. Une autre démo que j'ai pu essayer c'est celle de Classic Sport Driving un jeu qui fera plaisir ou plus nostalgique puisqu'on est dans un gameplay qui rassemble un petit peu à celui d'un certain Outrun notamment. On va contrôler à travers différentes pistes des voitures et on va devoir tenter d'arriver au bout sachant que la difficulté c'est qu'on sera limité par le temps. On va donc devoir passer un certain nombre de bornes pour pouvoir regagner du temps et si on a plus de temps et bien notre véhicule ne pourra plus accélérer et va donc naturellement freiner jusqu'à s'arrêter. On pourra donc profiter de quelques secondes de battement pour atteindre si on est vraiment à côté le fameux portique mais c'est plutôt difficile globalement. En effet on va pouvoir aller assez vite et il va falloir bien bien gérer le freinage ou en tout cas relâcher l'accélération pour pouvoir prendre les virages même s'ils nous sont indiqués par des panneaux qui vont nous dire de tourner assez violemment et bien parfois on va quand même se les prendre parce qu'on a mal géré notre vitesse. Même si j'ai bien galéré au début à prendre les commandes en main j'ai réussi après quelques essais à enfin finir la première course ça demande pas mal d'entraînement mais c'était quand même assez fun. Une démo sur laquelle j'ai pu revenir que j'avais faite il y a un moment mais je crois que je n'avais pas fait de vidéo YouTube à l'époque c'est celle de Declines Drops. C'est un jeu d'action plateforme 2D dans lequel on va contrôler une petite fille qui va pouvoir foutre des tatanes avec des coups de poing assez massifs à ses ennemis. On va avoir une série de niveaux linéaires à traverser dans lesquels on va avoir plein d'ennemis des phases de plateforme et des ennemis à affronter. On peut donc être sur quelque chose qui se rapproche un petit peu d'un Donkey Kong globalement. On va avoir des combats qui vont être plutôt dynamiques on va avoir différentes catégories de combos et puis on va avoir également des supers attaques qu'on pourra déclencher si on a ramassé certaines ressources. En parallèle on a également 5 éléments à trouver dans les niveaux pour compléter à fond les secteurs ce qui nécessitera d'être plutôt attentif en traversant les différents secteurs. La démo du jeu propose deux niveaux entiers ainsi qu'un boss et un niveau bonus si vous avez réussi à ramasser tous les collectables des deux premiers niveaux ce niveau remontant beaucoup la difficulté avec des phases de plateforme bien ardue. Le jeu est toujours aussi chouette que dans mes souvenirs c'est dynamique on s'amuse à chercher et on essaye de progresser de temps en temps on a même des petites arènes dans lesquelles on va devoir combattre les ennemis pour pouvoir avancer même si en général on peut les éviter. Donc declines drops si vous aimez bien les graphismes et que le style de gameplay c'est le vôtre et bien je vous le conseille. Un autre jeu plutôt original c'était Chasing the Unseen un jeu d'action plateforme en 3D dans lequel on va se balader dans des sortes de niveaux réalisés en fractal donc c'est assez particulier comme environnement à traverser et la particularité du jeu c'est qu'on va notamment avoir d'énormes créatures qu'on va pouvoir escalader un petit peu façon Shadows of the Colossus Dans cette démo on traversait simplement quelques petits environnements et puis on devait à un moment escalader un poulpe géant pour pouvoir accéder à la suite des environnements Parmi les différentes actions qu'on pouvait faire on avait notamment une touche qui nous permettait de nous indiquer la direction à prendre pour avancer et heureusement qu'elle était là parce que les environnements en fractal comme ça sont pas toujours très évidents à lire puisqu'on a du mal à comprendre réellement ce qu'on attend de nous Donc la démo était globalement assez courte une quinzaine de minutes donc c'est difficile vraiment de se faire un avis sur ce que sera le jeu à terme mais en tout cas c'est quand même plutôt intriguant On continue avec un jeu qui lui n'avait pas de démo c'était Into the Light C'est un jeu d'exploration à la première personne qui mêle l'horreur à quelques éléments de réflexion Dans une ambiance assez oppressante on incarne un personnage qui a fait une sortie de route tandis qu'il était alcoolisé Il va alors se réveiller dans une étrange station service et va devoir interagir avec son environnement pour tenter de progresser au travers des énigmes qu'il va rencontrer Into the Light c'était l'un des jeux qui a été annoncé pendant la conférence donc il va arriver encore dans quelques années mais pour l'instant c'est plutôt intriguant un classique parmi les classiques je vous en ai déjà beaucoup parlé sur la chaîne il s'agit de Lakeburg Legacies un jeu de gestion créé par Ishtar Games les créateurs notamment de The Last Spell c'est un jeu dans lequel on va avoir une particularité outre le fait de devoir gérer des ressources c'est de pouvoir se faire rencontrer nos villageois pour qu'ils puissent éventuellement s'aimer avoir des enfants et on va jouer sur plusieurs générations puisque les enfants vont grandir et vont devenir des adultes qu'on pourra à nouveau utiliser dans notre village on va donc avoir des affaires de famille du drama des gens qui se quittent et d'autres qui se marient bref de ce côté là ça pourrait être plutôt amusant côté jeux de gestion on est sur quelque chose de plutôt classique on va avoir des personnages qui vont avoir des caractéristiques ils seront très forts pour certains métiers et ils vont nous rapporter davantage de ressources si on les fait travailler dans le bon secteur on va donc devoir régulièrement recruter de nouvelles personnes pour pouvoir les faire travailler pour gagner davantage de ressources et ces ressources de différentes catégories vont pouvoir contenter la population sachant que plus quelqu'un sera un ancien dans la ville plus ses demandes de ressources seront élevées et variées progressivement on va également gagner des ressources qui nous permettront de construire de nouveaux bâtiments qui sont prévus par le jeu c'est à dire qu'on n'aura pas de placement libre des bâtiments mais on aura plutôt des emplacements sur lesquels on va pouvoir créer les bâtiments qui sont prévus je vous avais fait une vidéo dédiée entièrement au jeu si vous voulez regarder à quoi ça ressemble je trouvais le concept très chouette dans l'idée j'étais juste curieux de voir sur le long terme comment ils allaient réussir à faire tenir en haleine puisque une fois qu'on a construit la majorité des bâtiments je ne sais pas trop quel sera l'intérêt du jeu donc voilà quelques démos que j'avais envie de mettre en avant avec des jeux que j'avais déjà pu jouer par le passé ou à l'occasion de cet événement et maintenant on va passer sur quelques jeux qui ont été annoncés durant la conférence AG French Direct 2023 qui m'ont bien tapé dans l'oeil on commence avec Été un jeu d'exploration atmosphérique dans lequel on va diriger un peintre en devenir qui visite la ville de Montréal tandis qu'on va découvrir les rues on va pouvoir étaler de la couleur pour immortaliser les panoramas rencontrés sur ces toiles on va également pouvoir remplir quelques missions données par les habitants et autres artistes grâce à un système permettant de placer librement son chevalet pour capturer certains éléments de la ville graphiquement je trouvais ça très sympa ça me fait penser un petit peu au concept de Eastshade dans lequel on pouvait notamment placer des toiles pour capturer des environnements avec un petit côté peut-être Zone Finish Swan ou encore un certain Chicory parmi d'autres jeux ou encore à Beyond Eyes un jeu qui était fait entièrement en aquarelle dans lequel on contrôlait une petite fille aveugle dont on ne pouvait voir les environnements que lorsqu'on était très près on parlait justement de jeu avec un air d'aquarelle et c'est Dordogne évidemment qui a retenu un petit peu mon attention une fois de plus ça fait également plusieurs années qu'on le voit beaucoup passer c'est un jeu d'aventure qui se déroule dans le présent de Mimi mais également dans son passé puisqu'on va pouvoir revenir dans ses souvenirs avec une lettre qui va l'enivrer de nostalgie on va pouvoir parcourir alors des lieux qui sont chers à son passé notamment dans la nature et répertorier des objets et des sons mais également prendre des photos qui seront à placer dans un album le jeu va nous emmener dans une aventure narrative qui va compter les souvenirs de famille de notre héroïne et de sa grand-mère décédée tout en proposant des puzzles énigmes et autres activités dont l'enregistrement de son qui seront à glisser dans le journal de son personnage le jeu a d'ailleurs reçu une date de sortie ce sera le 13 juin et il sera disponible pour 14,99€ un jeu qui a fait plusieurs petites apparitions durant la conférence c'est Trackline Express qui ne sera pas sans vous rappeler un certain Unraid c'est un jeu de survie dans lequel on va parcourir de dangereuses régions dans son train qui aura malheureusement quelques petits problèmes pour progresser en effet on va parfois se faire attaquer par des barbares quand on ne devra pas nous-mêmes créer de nouveaux rails qui seront manquants en récoltant des ressources autour de soi on pourra également trouver des pièces pour acheter de nouveaux plans lesquelles seront utiles pour construire tant des outils que des bâtiments qui vont nous permettre de récolter davantage de ressources comme par exemple une mine pour obtenir du charbon qui fera avancer le train avec le temps on va avoir également des voyageurs qui vont nous rejoindre mais on risquera alors d'avoir encore davantage d'attaques bref c'est un jeu qui a l'air de beaucoup mélanger le gameplay de Unreld dont je parlais tout à l'heure mais également avec des petits aspects de crafting et de construction de bâtiments donc une gestion des ressources qui sera beaucoup plus importante et également le jeu lui ne sera que solo un autre jeu qui m'a bien marqué durant l'événement c'était The Explorator c'est un FPS old school en cel shading qui va nous faire visiter une île qui semble particulièrement dangereuse la cité d'Atlantis se trouverait quelque part sur l'île mais des monstres ont émergé de tunnels on va alors devoir traverser le secteur zone après zone et sauver d'autres explorateurs pour résoudre la situation en cours de route on pourra acheter des objets pour s'aider dans le voyage mais un système de poids empêchera de s'équiper lourdement pour le moment on n'a aucune information sur le jeu mais je trouvais ce mélange de 3D avec un cel shading léger plutôt intéressant pour les amateurs de gestion on a également pu découvrir Station 9 qui a d'ailleurs une démo c'est un jeu dans lequel on va devoir diriger une mission qui tentera de sauver la terre avant qu'il ne soit trop tard en effet tandis que la terre semble être condamnée on a trouvé dans l'espace lointain une météorite qui renferme une substance qui pourrait offrir énormément d'énergie on va alors devoir créer sa station de forage exploiter la ressource et l'exporter vers la terre à moins de la transformer sur place en cours de route on pourra aussi chercher de nouvelles technologies tandis que divers problèmes techniques vont survenir notamment en raison de l'environnement hostile dans lequel on se trouve j'aime beaucoup les jeux de gestion donc difficile de passer à côté de celui là et j'ai très hâte d'ailleurs de trouver le temps enfin de pouvoir essayer sa démo et on termine avec le dernier jeu que j'ai sélectionné pour cette vidéo c'est Tako no Imitsu Ocean of Secrets c'est le nouveau projet du développeur de Save Me Mr. Tako il s'agit cette fois d'un action RPG au graphisme GBA étant la suite spirituelle du premier jeu dans un futur alternatif où les poulpes n'ont jamais existé les animaux disparaissent progressivement et de nouvelles tensions apparaissent tandis que d'étranges failles apparaissent et libèrent des ombres aux commandes de 6 personnages différents avec des synergies variées on va alors devoir parcourir le monde pour le sauver tout en entraînant des poulpes magiques issues du passé leurs capacités permettront autant de combattre les ombres rencontrées que de résoudre les énigmes ponctuant l'aventure j'aime beaucoup les graphismes de Game Boy Advance donc difficile pour moi de passer à côté de ce jeu surtout qu'il y a quelques références qui ont été utilisées comme par exemple un certain Illusion of Time de la Super Nintendo voilà qui conclut ma petite sélection des démos de l'AG French Direct avec quelques jeux également qui m'avaient bien tapé dans l'oeil diffusés durant la conférence je vous rappelle que vous pourrez retrouver la rediffusion de l'événement qui dure une heure et demie autant dire qu'il y avait beaucoup plus de jeux à découvrir et puis vous avez également un lien vers la page Steam de l'événement dans laquelle vous allez pouvoir retrouver l'intégralité des jeux qui ont été abordés pour pouvoir les wishlister si jamais ceci vous plaise merci beaucoup à l'AG French Direct d'avoir sponsorisé cette présentation de plein de jeux j'espère que vous pourrez en trouver quelques-uns qui vous plaisent qu'ils soient déjà disponibles ou qu'ils arrivent bientôt je vous fais des papouilles et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos